bon ben là nous sommes en train on a fini le troisième jour et on est en train d'aller entendre des bruits de fourchettes d'aciettes tout ça parce qu'on est en train de manger notre comment on va appeler ça notre goûter une poire au chocolat voilà donc tu vois comme ça le truc c'est que tu as vu le chocolat il est à l'intérieur aussi c'est rigolo ouais il a bien fondu donc là je présente je présente alexia et je présente pierre c'est la fille et la fille et son père la fille et son père et juste pour présenter ils viennent non pas de honfleur mais de deville et que notamment ils ont passé trois jours ici parce que il ya un projet avancé d'une d'une naissance non pas la naissance de terre et mortine mais d'une crêperie qui s'appelle chez nani nani alors eh ben honneur aux dames donc ma chère alexia voilà tu as passé trois jours ici tu disais que le sarrazin c'était une énigme pour toi parce que tu avais fait que des crêpes voilà d'accord je savais pas que ça se pétrissait donc voilà je vous ai couvert je m'en doutais quand même mais voilà et après nous avons pu laisser libre cours à notre imagination à travers diverses créations de recettes de plénis 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 voilà c'était ça c'était c'était bien de faire cette découverte là alors juste pour dire aussi que non pas pour vous flatter c'est pas le genre de la maison mais c'est que rapidement vous êtes mis à bien tourner que ça nous a permis justement de déborder sur de la création de s'inventer tout un tas de trucs pierre je donne la parole à papa maintenant papa pierre tu peux nous parler pierre de nanny crêpes ou nanny chez nanny ouais chez nanny et bien tout simplement parce que on sera bien chez nanny au fait et nanny moi je peux le dire c'est pas un secret voilà sa grand mère voilà la grand mère d'alexia voilà et donc elle va porter comme la grand-mère l'héroïque porte le nom c'est l'école l'héroïque porte le nom de la grand-mère l'héroïque ben chez vous c'est pareil voilà pareil ouais donc donc voilà donc on a commencé les travaux il y a peu de temps on a très peu de temps pour être au point et prêt oui parce que il y a mister coït qui est passé par là voilà on a un mois on compte sur tous nos entrepreneurs pour pas nous mettre en retard le message est passé et donc là dès qu'on est rentré on va voir si le carrelage est tout beau et et alors nanny chez nanny je suis en train de chercher à deauville merci c'est qu'à chaque fois je dis en fleur quand je vais aller vous voir je me pointais en fleur et par chance mais bon je m'a dit que c'était pas loin nanny ce sera quel genre de crêperie ça va être une crêperie avec des produits simples mais frais le co et de saison qui défendent une éthique écologique et responsable pour faire des crêpes bonnes pour la planète et pour la santé et voilà donc on aura un brunch le dimanche c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à tout ce qui est paniqué pour un peu faire des petites variantes le dimanche ce sera brunch dimanche c'est brunch je t'avais même pas dit non je t'avais pas dit mais je l'ai pas capté je fais le lien le but c'est d'avoir le midi la semaine une clientèle locale le week-end de profiter du fait qu'il y ait pas mal de touristes en principe à deux villes et deux parisiens et donc c'est pour ça qu'on propose aussi des produits frais pour vraiment mettre la Normandie à l'honneur ouais alors pas que des produits frais elle vous dit pas qu'elle nous casse les pieds à trouver des producteurs bio écolos que les cochons et gombadés dans la campagne et qu'ils aient fait du vélo qu'ils aient fait du vélo obligatoire voir de la planche à voile s'ils ont eu les moyens et qu'effectivement que les poules aient déjà vu au moins une fois dans leur vie un peu d'herbe c'est vrai que tu tiens à avoir des produits plutôt sains surtout ton gros leitmotiv le bien-être animal et l'écologie sont un peu les deux points principaux et super importants qui devraient en fait être dans n'importe quel restaurant pour moi d'accord mais est-ce que tu crois que c'est une question hein est-ce que tu crois que la clientèle en règle générale est sensible à tout ça de plus en plus ou qu'est-ce qui te fait dire ça ? ils ont fait des sondages quand même pour voir si les gens étaient capables de mettre un peu plus cher pour manger des trucs des trucs intelligents oui c'est le cas mais après je pense que tout le monde ne veut pas le faire mais en fait sur un produit comme la galette qui coûte 10 balles comme un McDo en coût de 15 et comme une pizza en coût de 15 aussi c'est pas non plus rocambolesque de proposer ça on est bien d'accord c'est parce que c'est sur un produit simple que justement ça reste populaire et qu'on n'est pas obligé de toucher une clientèle particulière qui va que dans les gastros parce que pour l'instant en France il y a quasiment enfin c'est surtout les gastros qui peuvent se permettre de mettre ce genre de produits en avant plutôt que les restaurants plus classiques mais ça change même de relais tout simple qui font maintenant des produits au moins locaux et de saison c'est quand même mignon on va se resservir un petit coup de site quand même le site je l'apprécie bien donc c'est le site de Breton c'est clair et j'en dis deux mots parce qu'on a vraiment un artisan qui est génial qui est Michel Maman cidre du Valais de la Sèche à chaque fois que je dis oui c'est Valais de la Sèche c'est bien ça Michel Maman qui est un il élabore un cidre des jus de pommes il travaille sur la poire aussi avec des choses très naturelles qui rejoint ton idée un peu mais bien sûr que j'entends bien qu'en Normandie tu as des très bonnes choses aussi puisque les Normands et les Bretons au moins se rassemblent sur une chose c'est qu'on a quand même vachement de bons produits partout en France mais en ce qui concerne nos crèmes, nos beurres, nos cidres on a tout ce qu'il faut nous plus ouais et nous plus, pas nous pourquoi nous ? tu as échappé donc voilà l'ouverture probable de chez Nali ce serait quand ? mi-juillet mi-juillet j'espère entre mi-juillet et fin-juillet non j'espère qu'on sera pas prêt que le 13 soit on est prêt le 5-6 pour être d'attaque le 14 juillet soit on est paré le 15 ce que tu pourrais faire, ce que vous pourriez faire pour le 14 juillet s'il y avait une ouverture le 14 juillet non seulement ça mais tu pourrais demander par exemple à la patrouille de France de mettre une flamme derrière, ouverture chez Nani à Douville un truc qui est envisageable quand même absolument c'est simple oui 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 je pense que Emmanuel sera d'accord on retient pour, parce que je t'ai en tête, pardon revenir à Douville, il y a une forte saisonnalité mais il y a une ouverture possible toute l'année aussi il y a un graphique toute l'année c'est une vie qui vit comme les sables de l'eau toute l'année tous les week-ends il y a du monde c'est 2h de Paris ouais, c'est 2h de Paris et en fait, même quand il n'y a pas de touristes en fait, les locaux vont au resto c'est pas une ville où les gens sortent pas c'est une ville où les gens sortent c'est pas une ville qui dort et du coup, nous dans la boutique on avait déjà des clients qui vont sûrement venir au resto après quand on aura le resto et ça peut aller vite avec le bouche à oreille se faire une petite clientèle locale parce qu'il y a Deville, Trouville, Onfleur, Cabourg les gens bougent quoi pour aller bouffer un truc mais par exemple, en dehors de la saison dite estivale en gros, je dis mi-avril à mi-septembre ou fin septembre est-ce qu'après, il y a une ouverture à l'année mais est-ce que ce sera plus concentré sur justement les week-ends comme tu l'évoques parce qu'il y a un moment oui, on ne va pas être ouvert 7 jours sur 7 et pas pour grand chose, j'allais dire, très souvent je pense qu'on fera un truc genre du jeudi au dimanche ou du truc comme ça, ou au lundi c'est clair qu'on ne verra pas 7 sur 7 il n'y a qu'une saison morte vraiment c'est janvier, mi-février novembre, c'est pas ouf quand même et novembre, c'est pas terrible est-ce que moi, j'avais pris l'habitude de fermer les vacances de Noël Noël, Nouvel An parce que les gens le savent Noël, c'est le feu Noël, c'est le mois d'août Noël, non mais le Nouvel An mais est-ce que pour autant les gens vont sortir ou sont présents mais font la fête et sont en famille chez eux autour de Noël les gens sont plutôt en famille mais avec le Nouvel An les gens ils viennent tous en groupe de copains tu vas aller faire la fête bouffer boire des coups et faire les boutiques ils viendront peut-être pas faire le réveillon chez nous mais a priori s'ils sont en famille ou entre amis je veux dire ce sera le lendemain ou la veille mais c'est peut-être là aussi tu peux proposer en take away en emporter des trucs qu'ils vont faire à l'apéro en brunch chez eux peut-être pourquoi pas aussi des plateaux ouais des plateaux le mec il vient chercher est terminé ouais ouais au moins s'il reste une petite semaine il passera encore une fois quand il aura la gueule de bois il viendra chercher sa crête à emporter au pire flambé flambé au Calvados il faut toujours combattre le mal par le mal pour ne pas tomber d'un excès à l'autre bon alors plein de succès à l'année ça c'est clair alors donc ces trois jours comment vous avez vécu ça parce qu'en fait vous n'êtes que tous les deux voilà c'est des votre ressenti sur les trois jours est-ce que ça vous a éclairé sur des trucs est-ce que voilà votre vie là-dessus bah oui oui parce qu'en fait moi à part sur les trois crêtes je ne connaissais pas grand chose donc donc oui tout le truc autour du sarrazin le noir la fermentation aussi que c'est vraiment important tout ce qu'on peut faire autour et surtout que se simplifient les tâches quoi c'est moi je pense que c'est le truc à retenir non non mais voilà je suis un peu j'avoue que je suis un peu lourd là-dessus mais je crois que c'est vraiment ça c'est-à-dire que il ne faut pas il ne faut pas se mettre des boulets au pied il y a à la fois le plaisir de travailler dans son outil de travail son propre outil de travail mais il y a aussi le fait que il ne faut pas que ça devienne une prison et très souvent d'autant plus après même si vous n'êtes pas entre guillemets les perdraux de l'année c'est-à-dire que vous avez déjà géré d'autres établissements mais qui n'avaient rien à voir avec la restauration et donc c'est vrai que c'est un métier à part entière un métier qui est crevant et puis effectivement il faut faire vachement attention on a un peu des flux tendus etc tu as des clients qui viennent d'autres qui ne viennent pas et en fait il faut plutôt ce avec quoi je voulais que vous partie j'espère que c'est entendu je crois bien c'est il vaut mieux en avoir sous la pédale et être capable de réagir à un truc plutôt que de vouloir tout faire et se prendre les pieds en tapis tu vois c'est ça l'idée après j'ai bien entendu que tu souhaitais que vous souhaitiez faire un truc une crêperie qui a du charme qui a du chic et qui en même temps propose des choses qu'on ne voit pas que partout bien sûr qu'il y aura notre sample éternel complet de jambes au fromage mais parce que quand on rend une crêperie on s'attend à l'avoir même chez les normands mais mais il est évident que voilà on a vu qu'il y avait plein de choses à faire là dessus que j'ai voulu vous éclairer je pense que c'est bien comme ça aussi la vie alors ben on va s'arrêter là c'est bien moi je suis content de vous avoir reçu votre découverte une fois de plus ouais ben nous aussi on écoute on est bien content d'être venu effectivement moi je pense que ça va bien nous servir entre autres aussi pour pour Alexia et surtout le fait de se simplifier se simplifier la vie pour éviter le maximum de stress parce que de toute façon on sait qu'il va y en avoir ouais et puis n'oubliez pas le premier jour suis bien mon truc même si tu vas à deux trucs ouais mais je prête deux je l'ai compris mais voilà mais je pense que ça c'est hyper important après effectivement c'est vous que d'être les reines en main moi je serai Alexia c'est à la tête et moi je serai la main droite alors oui parce que toi tu as dit qu'effectivement ce que crois Alexia c'est que tu vas rester six mois voir quelques années avec elle mais toi tu m'as dit qu'au bout d'un mois tu te tirais ah oui mais ça normalement on ne devait pas l'enregistrer je ne devais pas le dire non c'est bien je pars la veille du 15 août juste une question parce que vous avez vécu cette formation de 3 jours tous les deux vous avez l'habitude etc vous avez peut-être même travaillé ensemble mais de vous dire on va être ensemble dans la même entreprise en restauration sur un nouveau métier en même temps est-ce que ça vous chante quelque part ou une antille pas de problème on a déjà travaillé ensemble plein de fois et rien que le fait que j'appelle ma fille chef à mon avis c'est peut-être pour ça qu'elle a fait la crêperie en fait ah yes je crois qu'elle a quand même vachement ma vie moi il me reste à vous remercier merci à toi voilà et puis comme vous le savez je le dis à chaque fois je le répète il y a mon SAV mon SAV c'est on se passe un coup de fil et puis on se pose des questions et puis roule ma poule et puis des échanges surtout c'est le plus important mais je vais bosser grâce à toi Alexia tu m'as réveillé l'idée de travailler sur les blinites d'utiliser comment on appelle ça pour fermenter la levure la levure boulangère etc mais tu pourrais faire un levain de sarrasin fermenter peut-être parce que ça ne ferment pas parce que comme il n'y a pas de gluten je suis bon à la conclusion raté bon bah c'est une poire elle passe quand même écoute un petit peu en retard non mais c'était bien et c'était très bon et on va finir sur ta dernière bouchée Pierre bon bah bonne route à vous bonne route à Nani et mes amitiés merci à vous merci d'avoir visionné cette vidéo je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette et bien sûr de rejoindre le groupe L'Euroïc sur Facebook L'Euroïc L-E-R-O-I-C pour partager toutes les choses avec des passionnés comme toi à très bientôt merci from up here from up here Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada